que c'est une vraie révolution scientifique qui a lieu sous nos yeux dans la pratique en santé mentale. Moi, je suis Guillaume Font, je suis médecin psychiatre à l'APHM à Marseille et je suis responsable du centre expert dépression résistante, du centre expert schizophrénie et j'enseigne la psychopharmacologie et la psychonutrition à la faculté d'Aix-Marseille. J'ai également cofondé une start-up dont je vous reparlerai, je vous expliquerai pourquoi pour moi il était important de passer à l'action suite aux données que je vais vous présenter. En juin 2023, des jeunes psychiatres ont publié une tribune dans Le Monde dans laquelle ils écrivaient « Dans notre pratique, nous n'avons pas été témoins d'avancées scientifiques majeures ces 20 dernières années concernant les traitements ou la compréhension biologique des maladies psychiatriques ». Quand j'ai lu ça, j'ai été très peiné parce que je me suis dit qu'on avait vraiment raté quelque chose dans la formation continue de nos jeunes collègues et je vais vous présenter quelques exemples de données qui ont révolutionné la compréhension et le traitement des maladies mentales ces 10 dernières années. Vous avez probablement entendu parler du deuxième cerveau, l'intestin, qui a eu un énorme succès médiatique. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Ça provient initialement du livre d'une collègue allemande, « Les charnes discrets de l'intestin », qui a été publié en 2015. Et à juste titre, il y a eu un engouement pour les découvertes autour du microbiote intestinal. Et ceci a accéléré la recherche. Il y a eu beaucoup de financements à plusieurs millions d'euros dans des grands projets pour comprendre comment les bactéries de notre intestin pouvaient influencer notre santé mentale. Parmi les résultats les plus marquants, on sait par exemple que si on prélève une partie de notre microbiote, donc c'est ce paquet de 1 kg, 1,5 kg de bactéries qu'on porte dans notre intestin et qui tapissent nos muqueuses, si on injecte les bactéries d'une personne dépressive à un rat, le rat va développer des comportements de dépression. Même chose pour l'obésité. Si on injecte un microbiote d'une personne obèse à un rat, le rat va devenir obèse. Ça veut dire que des maladies chroniques peuvent comporter leur information dans le microbiote et que ça peut se transmettre avec des greffes de microbiote. Donc potentiellement, on imaginerait que l'inverse pourrait être vrai, que des greffes de microbiote pourraient soigner certaines maladies. Attention, je ne dis pas que tout provient du microbiote. C'est une partie des pathologies qui pourraient provenir du microbiote. Et actuellement, il n'y a pas de greffes de microbiote qui ont une indication en santé mentale. Je le précise parce que souvent, je reçois après des messages qui demandent des greffes de microbiote. On ne fait pas de greffes de microbiote à Marseille. Comment ça fonctionne l'axe intestin-cerveau ? On connaît bien maintenant les axes de communication entre l'intestin et le cerveau. Le plus connu, c'est le nerf vague, le plus long nerf de l'organisme. Donc 80% des informations vont de l'intestin vers le cerveau et sont connectées notamment au niveau des voies émotionnelles. Donc on a un chemin anatomique direct. Les bactéries de notre tube digestif, elles nous aident à digérer les aliments et à absorber les nutriments. Et parmi ces nutriments, le plus connu, c'est le tryptophan, un acid aminé précurseur de la sérotonine. On a tous entendu parler de la sérotonine, l'hormone du bien-être. On dit ça de façon abusive. C'est un neurotransmetteur impliqué dans beaucoup de troubles mentaux, pas que la dépression, également les troubles obsessionnels, les troubles anxieux. Et donc il y aurait des difficultés pour certaines personnes à absorber ce nutriment qui pourrait être en lien avec des perturbations de leurs microbiotes. Les acides gras à courte chaîne sont synthétisés. C'est du carburant synthétisé par des bactéries qui est utilisé par notre système nerveux central pour se développer. C'est très étudié dans les troubles du neurodéveloppement, comme les troubles du spectre autistique et le TDAH, le trouble déficitaire de la tension avec ou sans hyperactivité. Une des autres observations absolument fascinantes, c'est que les bactéries de notre intestin sont capables de synthétiser les mêmes neurotransmetteurs que ceux qu'on trouve dans le cerveau. Ces molécules qui permettent à nos neurones de communiquer entre eux, on retrouve dans l'intestin de la dopamine, de la sérotonine, de la noradrénaline et de la cétylcholine qui sont impliqués dans des processus comme l'humeur, l'éveil, l'énergie et la mémoire. Le microbiote intestinal va nous aider aussi à renforcer notre système immunitaire. Et ça, c'est extrêmement important. Ça a été le sujet de mon doctorat en neuroimmunopharmacologie. C'était les liens entre l'inflammation et les maladies mentales. L'inflammation, c'est la défense de l'organisme face à une agression. Et cette agression, elle peut être aussi bien biologique comme une infection, par exemple au Covid, mais aussi psychique, psychologique comme un stress, comme le fait d'être en burn-out ou d'être exposé à du harcèlement moral. Tout ceci va affaiblir notre système immunitaire et affaiblir notre santé mentale, nous rendre plus vulnérables. Et la boucle est bouclée avec un système descendant qui fait que les personnes stressées vont avoir tendance à augmenter leur cortisol et l'hormone du stress, le cortisol, va se dérégler. Et ce cortisol est impliqué dans une augmentation de la perméabilité de l'intestin. Normalement, l'intestin, c'est imperméable. Et chez les personnes stressées chroniques, il va devenir perméable et laisser passer tout un tas de choses qu'ils ne devraient pas laisser passer. Ça, ça va induire de l'inflammation. Qu'est-ce que nous savons sur l'assiette du dépressif actuellement ? Qu'est-ce que nous devons éviter ? Qu'est-ce que nous devons recommander pour améliorer notre risque de faire une dépression au cours de notre vie ? Sachant qu'un Français sur cinq va faire un épisode dépressif au cours de la vie. C'est l'Inserm qui nous le rappelle. L'alimentation inflammatoire, c'est aussi l'alimentation occidentale, celle que nous connaissons ordinaire actuellement, c'est-à-dire une alimentation riche en produits ultra transformés. Ces produits où on ne reconnaît plus l'aliment d'origine, où il y a plus de cinq ingrédients et il y a beaucoup d'additifs, de conservateurs, de sucres rapides, de sucres cachés et de graisses saturées en excès, notamment aussi dans la viande rouge transformée ou non transformée, donc les charcuteries, le jambon. Tout ceci est associé à une augmentation du risque de faire une dépression de un tiers. C'est absolument considérable. Si on traduit ça en chiffres, ce serait entre 400 000 et 2,6 millions de cas potentiellement induits par une alimentation inflammatoire qui pourra être évitée. À l'inverse, l'alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire une alimentation riche en fruits, en légumes, en légumineuses, avec une consommation modérée de viande et de poissons et une utilisation des huiles végétales, notamment l'huile d'olive et d'autres huiles comme l'huile de noix ou de colza riche en oméga 3. Tout ceci protège d'un tiers le risque de faire une dépression. C'est des données qui sont dérivées de méta-analyses observationnelles qui ont suivi les gens dans le temps. Donc on est vraiment en prospectif. Il y a un lien de causalité qui a été démontré parce qu'on pourrait dire, oui, c'est parce que les gens sont déprimés qu'ils ne se font plus à manger et qu'ils mangent plus de produits qui ne sont pas transformés. Et ça, ça a été démontré que le sens de causalité, c'est vrai aussi que quand on est déprimé, on a moins envie de cuisiner. Mais en tout cas, le lien de causalité dans le sens de l'assiette vers la dépression a été démontré. Et on a même cherché à savoir ce qui précisément dans l'alimentation méditerranéenne protégeait le mieux du risque de dépression. Et la consommation de légumes a été associée à un risque diminué de 9% de faire une dépression et celle de fruits à un risque diminué de 15% de faire une dépression. Alors, malheureusement, alors qu'il m'a été enseigné dans mes études il y a 20 ans qu'une alimentation équilibrée protégeait des risques de développer des maladies, et notamment des maladies mentales, maintenant, nous le savons, ce n'est plus suffisant. Pourquoi ? Parce que la qualité de notre alimentation diminue puisque nous sommes en train d'épuiser les ressources de la planète, la qualité des sols. Et si nous prenons l'exemple simplement des oméga-3, nous voyons que 80% des personnes à la surface de la planète sont en état de dénutrition sur les oméga-3, et notamment le DHA, qui est le composant principal des membranes neuronales. Ce sont nos collègues cardiologues qui ont publié ces données, parce qu'en fait, les oméga-3 protègent du risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Et nous voyons ici qu'en France, nous manquons d'apport d'oméga-3, nous sommes dans la zone orange, donc une des deux zones les plus à risque de carence en oméga-3. Et donc, le DHA, le problème, c'est que nous ne le trouvons que dans les poissons gras et nous ne sommes pas capables ni de le synthétiser, ni de le stocker. Les études ont montré que quand on fait une supplémentation en DHA, dès qu'on l'arrête, le niveau de DHA diminue dans les 29 jours qui suivent l'arrêt de la supplémentation. Pourquoi nous manquons autant de DHA ? Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que le DHA se trouve essentiellement dans les poissons sauvages. Or, la pêche de poissons sauvages est restée constante depuis les années 80 pour ne pas vider les océans, alors que la population mondiale augmente. C'est la consommation de poissons d'élevage qui a augmenté. Et ce poisson d'élevage est nourri avec des farines de poissons qui, elles-mêmes, sont de moins en moins riches en DHA pour des raisons avant tout financières. Il y a eu un changement dans l'alimentation des poissons d'élevage. Et donc, les apports en DHA ne suffisent plus même chez les personnes qui consomment du poisson. En plus, la consommation de poissons gras est recommandée à une fois par semaine maximum par l'ANSES pour éviter les risques d'intoxication au mercure, au méthylmercure et au cadmium. Et maintenant, on le sait aussi, au plastique. Donc, tout ceci fait que l'apport en DHA n'est plus suffisant dans l'alimentation, même quand on consomme du poisson gras comme les sardines et les maquereaux qui contiennent du DHA. Même chose pour la vitamine D, c'est l'ANSES qui nous rappelle en 2021, dans son étude 1K3, que 95% des hommes en France ont un apport inférieur à 7 microgrammes par jour en vitamine D et 95% des femmes inférieures à 5,8 microgrammes par jour, alors qu'il faudrait un apport autour de 15 microgrammes par jour. Donc, l'alimentation est très insuffisante à apporter la vitamine D suffisante. On pourrait compenser quand on s'expose au soleil pendant une durée suffisante et sans crème solaire. Et ça, donc, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr, et surtout pas toutes les périodes de l'année. Ça veut dire qu'entre octobre et mai, dans beaucoup de parties de la France, la plupart d'entre nous sommes carencés dans les apports alimentaires en vitamine D. Et c'est la même chose aux États-Unis. En mars 2022 a eu lieu une révolution dont on n'a pas beaucoup parlé, à mon sens, qui a été la publication des premières recommandations mondiales pour la prescription de nutriments en santé mentale. C'est une équipe de 31 experts qui s'est réunie et donc des experts du monde entier, notamment pour représenter aussi les pays asiatiques qui ont donc d'autres traditions de traitement, d'autres molécules, et qui se sont réunies, donc la WFSBP, la Société de psychiatrie biologique mondiale et la CANMAT, l'Association canadienne pour les troubles anxo-dépressifs, qui ont établi des recommandations pour la prescription des nutriments concentrés en santé mentale. Sur le réseau des centres experts schizophréniques français, nous avons nous-mêmes été leaders, en fait, avec les collègues au niveau international, pour la publication de données de prescription de nutriments dans la schizophrénie. Que disent ces recommandations ? Vous voyez ici le résultat, je passe rapidement, parce qu'on a peu de temps. Vous avez le niveau de preuve à droite, donc il va de une croix à trois croix. Trois croix, c'est le niveau de preuve maximal. Et donc nous voyons que pour les oméga-3, et notamment l'EPA, donc un autre oméga-3, prendre plus d'un gramme d'EPA par jour améliore les symptômes de dépression. Et ce, en combinaison aux antidépresseurs. Donc ce n'est pas une alternative aux antidépresseurs, c'est un complément. Et on sait maintenant que l'EPA peut avoir une activité anti-inflammatoire et agir sur le système endocannabinoïde, donc un nouveau système qui est exploré pour son rôle dans la dépression. En monothérapie, donc sans antidépresseurs, il pourrait être efficace chez les personnes en obésité et chez les personnes qui présentent une inflammation chronique. Les oméga-3 sont également efficaces dans la dépression bipolaire. Donc ça, c'est des données extrêmement récentes. Donc le niveau de preuve est légèrement inférieur. Il est modéré. On a encore besoin d'études pour confirmer, mais les données préliminaires sont vraiment en faveur. On a déjà des essais contrôlés randomisés contre placebo qui démontrent une efficacité de la supplémentation en oméga-3. Les probiotiques ont montré une efficacité dans plusieurs méta-analyses sur l'anxiété et sur la dépression. La supplémentation en zinc, qui va renforcer le système immunitaire, a également montré une efficacité. Le méthylfolate, qui est la vitamine B9 active, donc ça, c'est important, parce que c'est la forme de vitamine B9 qui va pénétrer dans le cerveau. Et 30% des gens ont une mutation sur le gène MTHFR qui fait qu'ils n'absorbent pas correctement la vitamine B9 au niveau du cerveau. Et donc, que si on supplémente en acide folique, vous voyez ici que l'acide folique n'est pas efficace dans la dépression, il y a un risque d'accumulation d'acide folique dans le sang qui peut être potentiellement dangereux. Donc, c'est bien le méthylfolate qui a montré son efficacité dans la dépression. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le prescrire sur ordonnance et qu'il faut prendre un complément alimentaire pour avoir une administration de méthylfolate. La vitamine D, vous le voyez aussi, a montré une efficacité dans la dépression et son influence dépend, bien sûr, des taux de vitamine D de base. Et la première cause d'inefficacité de la vitamine D, c'est que la dose administrée est insuffisante. Donc, il faut vraiment adapter la dose aussi au statut, à l'insuffisance potentielle présentée par le patient. Et même chez les patients qui n'ont pas d'insuffisance en vitamine D, la supplémentation peut améliorer des symptômes comme notamment la reconnaissance des émotions positives. La N-acetylcystéine est un acide aminé qui a montré beaucoup d'intérêt et donc qui commence à émerger dans la dépression bipolaire. La vitamine C a montré un intérêt a priori plutôt dans les dépressions liées à des troubles immunologiques. Le tryptophan et le 5-HTP sont dérivés actifs dans les dépressions associées à des insomnies parce que ça a montré une efficacité dans l'insomnie et la créatine dans des dépressions associées à de la fatigue. Concernant les autres troubles de santé mentale, on a des données d'efficacité préliminaires pour la NAC et la N-acetylcystéine dans le TOC et maintenant, elles sont parfaitement recommandées dans la schizophrénie pour l'amélioration des symptômes négatifs. La NAC, c'est un acide aminé modifié qui va pénétrer dans le cerveau et qui va améliorer le stress oxydatif et on pense que c'est par ce mécanisme que ça pourrait améliorer beaucoup de troubles mentaux et ça va agir aussi sur le glutamate. Donc ça peut expliquer son efficacité. C'est également recommandé dans les adhérents à la cocaïne par exemple. Les oméga-3 et le méthylfolate ont aussi montré une efficacité dans la schizophrénie et sont actuellement recommandées en coprescription aux antipsychotiques. Les oméga-3 ne vont pas améliorer les symptômes de délire et d'hallucination ni les symptômes négatifs, mais plutôt les symptômes anxio-dépressifs. Dans le TDAH de l'enfant, on a aussi des données préliminaires. Vous voyez que le niveau de preuve est inférieur parce qu'en pédopsychiatrie, c'est plus compliqué. Les échantillons sont plus petits et les données sont souvent de plus faible qualité. En conséquence, il y a des données préliminaires qui suggèrent que la supplémentation en vitamine D et en zinc est intéressante dans le TDAH de l'enfant. La psychonutrition, l'influence de l'alimentation, des aliments fortifiés et des compléments alimentaires sur la santé mentale que je vous ai présenté, a ses limites. Parmi les limites, il y a une multiplicité de compléments sur le marché. C'est compliqué de s'y retrouver pour savoir quels compléments alimentaires prendre. Ça crée des problèmes d'observance parce que parfois, il faut prendre 12 comprimés différents chaque matin. C'est compliqué pour les patients. Il manque une solution qui combine tous ces nutriments. C'est pour ça que je vous annonçais que j'avais cofondé la start-up Origin Care pour pouvoir proposer des produits qui synthétisent les nutriments qui ont prouvé une efficacité en santé mentale avec les bonnes posologies adaptées aux besoins de la population. Et sans mettre les personnes en danger. Parce qu'en fait, quand on consomme des métaux en excès en compléments alimentaires et ça expose à des risques, on pense que les compléments alimentaires, c'est inoffensif et ce n'est pas vrai. Par exemple, le sélénium et le zinc augmentent le risque de faire des diabètes s'ils sont pris de façon prolongée et en excès. Parce que ça va être toxique pour des cellules comme celle du pancréas, mais aussi pour le cerveau. Les compléments alimentaires sont non remboursés actuellement. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, je pense qu'il est indispensable maintenant que nous avons les preuves d'efficacité de pouvoir rembourser des compléments alimentaires dans l'indication de la santé mentale. Et puis, nous avons un problème sur l'origine et la traçabilité des compléments. Donc, par exemple, pour les oméga-3, ce serait les huiles d'algues qui seraient les plus indiquées à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de sécurité alimentaire par rapport à l'indice oxydatif et au risque d'intoxication de métaux lourds. Et puis, nous avons un problème plus général de diffusion des connaissances autour de la psychonutricence. C'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. D'actualisation des données scientifiques, parce que vous voyez que ça va très vite, en fait. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est plus la même chose que ce que j'ai présenté le mois dernier. Et encore moins que l'année dernière. Il y a tous les mois des nouvelles méta-analyses, des nouveaux essais contrôlés randomisés qui sont publiés dans ce domaine. Et donc, c'est en même temps extrêmement enthousiasmant et porteur d'espoir pour les personnes concernées, pour leurs proches. Et donc, un problème de diffusion des savoirs, ce qu'on appelle la littératie, la diffusion des connaissances scientifiques en population générale. Donc, c'est pour ça que dans la solution OriginCare qu'on veut proposer, on veut aussi faire de la formation et de l'information au grand public sur la psychonutrition, comment ça marche, pourquoi faut-il prendre certains compléments alimentaires ou certains modes d'alimentation pour diffuser au plus grand nombre ces connaissances et permettre d'améliorer la santé mentale de la population générale. J'espère que ces données vous auront autant passionné que moi. Et donc, vous pouvez, si vous souhaitez en savoir plus, comme les données que je vous ai présentées sont en anglais, j'ai rédigé cet ouvrage, Bien manger pour ne plus déprimer, en français pour diffuser, accélérer la diffusion des connaissances. Il a été traduit en espagnol également et puis la traduction anglaise arrive bientôt. Et puis, si vous souhaitez diffuser les connaissances ou vous-même en savoir plus, vous pouvez télécharger un e-book gratuit que j'ai rédigé sur le site www.psychonutrition.co. En laissant votre mail, vous recevrez l'e-book par PDF. Et donc, n'hésitez pas à diffuser largement, parce que c'est gratuit. Le lien, comme ça, moi, ça me permet aussi de créer une communauté de personnes intéressées par la psychonutrition et de diffuser ces connaissances. Vous pouvez également aussi me suivre sur Instagram. Je mets régulièrement des posts, en fait, deux fois par semaine pour diffuser ces connaissances et notamment les posts sur les nouvelles études publiées. Donc, il suffit de taper mon nom sur Instagram et puis sur LinkedIn aussi, où je mets les résultats d'études qui vont même au-delà de la psychonutrition.